En Europe, en Allemagne précisément ces dernières semaines, les élus sont devenus des boucs émissaires. Violence, insultes, menaces, l'ancien maire de Berlin en a été victime, tout comme un eurodéputé ou encore la ministre de l'économie de Ville-État de Berlin. Écoutez d'abord ce qu'en pense l'allemande Ursula von der Leyen, candidate CDU à la présidence de la Commission européenne. Lorsque nous parlons des menaces qui pèsent sur notre démocratie, nous ne parlons pas seulement de position et de contenu. Il s'agit aussi de personnes, qu'il s'agisse d'un conseil municipal, d'un parlement local, du Bundestag ou du Parlement européen. Nous devons protéger tous ceux qui défendent notre société démocratique et notre pays, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Et ce fléau est devenu un sujet majeur en Allemagne, en pleine campagne. Bonjour Pascal Thibault, on vous retrouve en direct de Berlin. On l'a aperçu, Olaf Scholz, le chancelier, s'est indigné. Oui, effectivement, il a eu des propos très forts pour dénoncer ces agressions des derniers jours, notamment celles contre un eurodéputé assez grièvement agressé vendredi dernier, lorsqu'il collait des affiches à Dresde, le chancelier a aussi, on le voit dans une vidéo publiée aujourd'hui, a dénoncé à nouveau ces agressions et appelé ses concitoyens de ne pas rester indifférents. Et le meilleur moyen pour vous, a-t-il estimé, c'est d'aller voter, de vous rendre aux urnes le 9 juin prochain. Donc, forte émotion, forte mobilisation dans la classe politique, mais aussi dans l'opinion publique en Allemagne. On a vu des manifestations dimanche dernier. Et la presse allemande révèle, Pascal, des connexions entre certains agresseurs et l'extrême droite allemande. Oui, alors cela concerne le cas le plus emblématique de ce dernier jour, à savoir l'agression brutale dont je parlais de cet eurodéputé social-démocrate à Dresde vendredi soir. Les quatre jeunes de 17 à 20 ans qui l'ont agressé ont entre-temps été identifiés, interrogés par la police. Et d'après les enquêtes de la presse allemande, eh bien, ils avaient des connexions avec un gros pluscule d'extrême droite, ce qui renforce évidemment les soupçons qu'on avait eus immédiatement. Il faut dire qu'on a une extrême droite, évidemment, qui joue un rôle de plus en plus important en Allemagne, avec l'alternative pour l'Allemagne, mais aussi des groupuscules dangereux qui parfois n'hésitent pas à recourir à la violence. Et on a une recrudescence, on a cité quelques cas au début, mais les statistiques le montrent. L'année dernière, il y a eu une augmentation sensible des attaques contre des responsables politiques. Déjà, les responsables de l'intérieur au niveau fédéral et dans les régions en Allemagne réagissent à des mesures pour sanctionner plus durement les agressions de ce type. Merci pour ces précisions, Pascal Thibault, depuis Berlin.